pour nous et pour nos enfants. Il n'y a pas de meilleur canal pour traiter un sujet sensible que l'humour. Aujourd'hui, le thème de l'immigration est certes un thème sérieux, en griffes, mais si on ne le traite pas en humour, on ne peut pas le vulgariser. L'objectif, c'est de le vulgariser pour que même ceux qui ne comprennent pas quand on parle d'immigration puissent savoir de quoi on parle, à travers quelque chose qu'ils connaissent. Malheureusement, c'est un fléau qui frappe l'Afrique, que nous dénonçons et nous essayons, à travers nos chansons, de sensibiliser les Occidentaux et les Africains. Je dirais à toute la jeunesse africaine que ce n'est pas la voie à suivre. J'ai une dame que je ne connais pas, qui m'a contacté via les réseaux sociaux, qui m'a dit qu'elle est dans un pays arabe, elle souhaiterait que je paie son billet d'avion pour retourner en Côte d'Ivoire. Et que ça fait près de deux ans qu'elle est là-bas, elle a tout tenté que ça ne marche pas, qu'elle ne peut pas partir. J'ai dit, mais comment tu as fait pour arriver là-bas ? Elle m'a dit qu'elle était dans Aïtia, une ville de l'intérieur du pays, et que ses parents ont dû vendre une coût à 5 millions pour la faire partie. C'est trop pour moi. 5 millions pour aller souffrir, 5 millions jeter. Avec 5 millions, on peut se faire, on peut réaliser son avenir en Afrique, en Côte d'Ivoire, même avec 100 000 francs. Donc je demande à toute cette jeunesse d'être une jeunesse assidue au travail. C'est vrai, nous on part de l'autre côté, on revient, ce n'est pas forcément les dorados là-bas. Moi je dis qu'il est toujours bon d'aller voir ailleurs, mais il faut se prendre de la bonne manière. Donc mettre sa vie en péril, ce n'est pas une bonne chose à faire. Franchement, je le conseille à tous ceux qui ont encore cette envie-là, de vouloir aller de l'autre côté par la voie du désert ou encore de la mer. Quelque chose, le mot cacher là-dedans, ça veut dire que ce n'est pas bon. Sinon, on n'allait pas se cacher. Et puis pourquoi vouloir forcément partir de l'autre côté, que c'est parce que c'est là-bas où on peut réussir, non ? Moi je suis ici, et je ne vis pas bien, je vis bien. Ma famille vit bien, tout le monde vit bien. Je suis né comme tout le monde. Ça veut dire qu'on n'est pas forcément obligé d'aller là-bas. On peut tout avoir ici, on peut tout réussir ici. Maintenant, c'était à toi, tu veux partir. Tu t'apprends ton visa tranquille, tu montes dans ton avion tranquille, comme moi j'ai l'habitude de le faire. Moi j'ai fait en France, comme si je m'en vais au champ. Quand ça me prend net l'image, je m'en vais prendre mon visa, je m'en vais. Mais si au départ je mettais dans ma tête que je voulais me forcer pour aller, peut-être que j'allais partir me jeter dans l'eau, j'allais partir me mettre dans des situations, et aujourd'hui j'allais regretter. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut ta vie. Faut pas partir, non, faut pas partir. Faut pas partir, non, faut pas partir. Faut pas partir, outil, faut pas partir. Faut pas partir, mous, faut pas partir.